Bokir Tov, on est toujours dans les unianimes de Korach. Le Haria Kadosh nous dit que quand Mashiach va venir, on cherche des candidats pour être Kohen Gadol. On va avoir Aharon HaKohen, qui sera Kohen Gadol, mais en parallèle, il va y avoir des gens qui l'aident pour la Kéoun HaKdola, dont Korach. Korach sera Kohen Gadol. Pratiquera la Kéoun HaKdola, comme Mashiach va venir. Tzadik Katamar Yifrach, les dernières lettres des mots, Tzadik, c'est Kouf, Katamar, c'est Resh, Yifrach, c'est Chet. C'est l'acronyme Korach. Korach, c'est l'acronyme Tzadik, Katamar, Yifrach. En fait, c'est la fin de chaque mot. C'est-à-dire que Korach, qui a été mort, qui a été planté, qui a été avalé dans la terre, va sortir comme un arbre, comme un datier, qui monte très haut, qui a ses feuilles extraordinaires et ses fruits, Tzadik Katamar Yifrach. Quelque part, il faut savoir que c'est vrai que Korach n'était pas pur d'esprit, comme on a expliqué hier. Mais Korach aussi admirait Hachem à tel point qu'il était prêt de se battre et de perdre tout ce qu'il avait pour se rapprocher à Hachem Ilbarach. On a vu qu'avec Korach, il y avait 250 personnes de Hames Israël qui voulaient être des Kohanim Gédolim. Mon cher Venou leur a donné des poils, il leur a dit « Vous allez mettre des encenses, la kétorette, et celui qui va mettre des encenses et que Dieu va recevoir ces encenses, c'est lui le Kohanim. » Il meurt, il rentre chez lui à la maison. Et c'était des gens qui étaient prêts de mourir rien que pour avoir cette chance de servir Hachem. Maintenant, ça me fait penser à ça. Pourquoi ? Parce que quand le matin, je viens en Chioura Ranana, je vois qu'il y a partout des photos de candidats qui se présentent pour être le maire de la ville. Il y a 10, 15 candidats, je ne sais pas combien. Imaginez-vous qu'on aurait fait une des conditions pour la candidature d'une ville ou d'un gouvernement, je dirais il y a 250, alors il y a 251 candidats, d'accord ? Ce qui représente chaque candidat, c'est 0,4%, d'accord ? Sur 250, 250 sur 100, ça fait 0,4%. Et je dis que les candidats, si vous êtes élus pour être Kohen Gadol, tant mieux. Sinon, c'est la mort. Ça veut dire que c'est 99,6% qu'il meurt, 0,4% qu'il soit élu. Et il est prêt de rentrer dans ce risque pour servir Hachem. c'est énorme. C'est 250 personnes qui se sont entêtées à servir Hachem au plus haut niveau comme Kohen Gadol. Mais on leur dit Kohen Gadol, ce n'est pas si tu as réussi, si tu n'as pas réussi, tu rentres chez toi à la maison. Non. Si tu n'as pas réussi, tu vas au cimetière. Oui, mais mourir, mais tu as 99,6% qui meurent. 0,4% qui seraient élus pour servir Hachem. Ça nous montre la profonde envie qu'ils avaient pour servir Hachem et c'est pour ça que le Haria Kadosh nous dit qu'à la fin des temps, Kohar et ses amis se rendent éclatés Kohanim quand même. Ils auront le mérite parce que vous avez voulu servir Hachem Yudbarach, je vous donne. Donc, ils sont pardonnés. Mais, alors, quelle est la faute ? Quelle est la faute ? Je veux être Kohen Gadol. Mais je veux monter maintenant au monde du Temple pour servir Hachem Yudbarach. Ma Shem me dit ce n'est pas le plan pour toi. Ce n'est pas le plan. Mais moi, je pleure. Je dis non, j'ai envie d'être Kohen. Pourquoi ce n'est pas pour moi ? Je veux. Mais Hachem continue à me dire non, ce n'est pas pour toi. Et je m'entête quand même. J'ai une volonté de servir Hachem. Mais servir Hachem comme que Hachem le demande. chaque juif, chaque homme a sa particularité. Chacun d'un homme Israël, c'est comme une petite vis dans une grande machine. Mais la machine ne fonctionnerait pas même s'il lui manque un petit vis. Petite vis, la machine ne fonctionnerait pas. Peu importe, même le Kohen Gadol ne peut pas faire sa Hachem Hachem s'il n'y a pas la Hachem de l'individu, l'homme le plus simple dans l'âme Israël. S'il n'y a pas sa Hachem complète, le Kohen Gadol ne peut pas servir de Hachem Ibarar. Le Hamek du Ratsun de faire la volonté d'Hachem Ibarar, c'est une volonté chez nous tous. Cette pensée, cette pensée qu'on rate quelque chose si on n'est pas Kohen Gadol, c'est une erreur. Parce que il est vrai que dans les niveaux de Havodat Hashem, les niveaux de Kdusha, c'est no limit. On peut toujours lutter pour monter de niveau. Mais moi, je veux être Kohen Gadol. Je veux être Kohen Gadol. Je veux avoir cette force de Kdusha de pouvoir rentrer dans le Kodesha Kodashim une fois par an et de parler avec Hachem. Je peux, je ne peux pas. Si tu me dis que le Kohen Gadol, c'est un niveau de Havodat Hashem, je ne peux pas y arriver. Mais avec la Torah, on peut monter plus encore que le Kohen Gadol. La Gmaraya nous dit à propos de la Torah, « La Torah est plus chère et plus importante que des perles. Mais ça a une autre signification. Peninim, P'nai P'nim. Elle est plus importante que le Kohen Gadol qui rentrait dans les plus hauts niveaux de Kdusha. La Torah est plus importante encore. « La Gmaraya nous dit que même dans le Olam Abba, il y a de la jalouse entre les tzadikim. » « Kol tzadik ve tzadik nikhveh me chupato chez le havero. » C'est comme une femme, elle voit une mariée avec une belle robe, avec une très très belle robe. Le tailleur, il a fait une robe exceptionnelle. Elle tire derrière des mètres de blancheur et de perles et de pierres et tout ce que tu veux. Et chaque femme, quand elle voit la robe de mariée, ça lui pince quelque chose. Quand moi je me suis marié, je n'avais pas une robe comme ça. « Mais tu es déjà marié, ça pince. » Même un tzadik, quand il voit la partie de l'autre tzadik dans le Olam Abba, il y a une sorte de jalousie. Et ça, c'est le guinom, le mal qui est dans le bien. Ça veut dire que le tzadik, il se rend quand il dit « J'aurais plus à voir comme mon ami. » Et regarde, j'ai moins que lui. « Mais il sait qu'il y a plus en france en france. » Hein ? D'accord. Mais c'est justement, c'est justement, c'est le regret, le regret, c'est ce qu'il explique le garçon de Vina. Il dit que le guinom, l'enfer, nous, on pense que l'enfer, nous, on pense que l'enfer, c'est en rentrant dans un crématorium, dans un crématoire, le niveau de feu est à 800 degrés de chaleur ou à 1000 degrés et que la personne fond, c'est totalement fond. le garçon de Vina dit, il dit, imagine-toi qu'on prend quelqu'un avec tous ses habits sales et on le met dans une roupa de mariée avec tous ses habits sales et tout le monde le regarde. Cette honte, c'est plus grave que tous les guinomes qui peuvent exister dans le monde. Il dit, de pouvoir t'asseoir à table, imagine-toi quelqu'un qui a un diabète ou qui a des problèmes de cholestérol. Il est assis sur une table où il y a toutes les sucreries et le cholestérol et il voit tout le monde se régaler autour de lui. Lui, il ne peut pas manger. Ça, c'est le guinome de l'homme. Le tzadik, il a une berina de ce guinome du fait qu'il voit le manque où il pouvait atteindre, ce qu'il pouvait atteindre par son niveau et il n'a pas atteint. Mais à un certain niveau de la Vodata Shem, c'est écrit dans l'agmara, la fin du traité Ta'anit, c'est le tzadikim. Machol, c'est le tzadikim dansent tous en rang. Quand on danse en rang, il n'y a pas une hiérarchie. Tout le monde est pareil dans leur proximité. Il y a quelqu'un qui est au milieu et nous, on danse autour de lui. On est tous, par rapport à la proximité, on est dans le même endroit. Dans le plus haut niveau de Kdusha, là-bas, tout le monde est égal par rapport à Hachem. Quand on descend un peu du niveau de Kdusha, c'est là où on voit les différences. Quand quelqu'un fait la volonté d'Hachem Hidbarah jusqu'au bout, il n'a aucune jalousie de personne. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais, des fois, pour réussir la guerre, c'est pas rien que le chef d'armée qui est assis dans la chambre et qui donne des ordres. C'est le soldat simple qui est à la frontière, qui est dans le combat avec ses armes. C'est lui qui fait plus que celui qui prépare la guerre. C'est lui qui est dans le front. Donc, quand quelqu'un, il fait son travail, quand quelqu'un, il fait son travail jusqu'au bout, c'est là qu'il devient un OV d'Hachem. Il ne regarde même pas les autres. Mais quand tu ne fais pas ton travail jusqu'au bout, c'est là que tu regardes autour de toi et tu dis, ah, celui-là, il a un travail plus facile que moi et il touche plus d'argent que moi. Ah, celui-là, il fait ça. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas concentré dans ton travail. Quand tu arrives au niveau de Avodat Hachem, tu ne regardes pas. Qu'est-ce que je suis, moi ? Je suis Cohen, je suis Lévi, je suis Israël. Tu regardes uniquement une chose. Hachem a ordonné de faire telle et telle chose. Je veux la faire de la meilleure manière que je peux faire. Tu ne regardes pas autour de toi. Korach, qui avait un très haut niveau de Kdusha, mais il a baissé de niveau. Il a baissé un peu de niveau de Kdusha. C'est là qu'il a commencé à essayer de faire des comparaisons entre lui et Moshé Rabel. Il était porteur. Korach n'était pas un homme simple. Korach portait l'arche. Korach portait l'arche. Il avait un niveau très haut de Kdusha. Mais quand tu ne te concentres pas dans ce que tu as à faire, c'est là que tu cherches les différences. La Avodat Hachem Bittimimutu B'chitut nous dit fais tout ce que tu peux faire. Comme il a dit Shlomo Amélech. Kolmashébe Kohachala Asot Assez. Tout ce que tu peux faire, fais. Ne sois pas dans la programmation. Il y a des gens que toute leur vie c'est des programmes. Toute leur vie ils veulent être sadiqués mais ils ne font rien pour l'être. Mais dans la volonté ils veulent. Ils veulent savoir tout le chasse sans l'étudier. Ils veulent le savoir. Ça ne suffit pas. C'est là qu'on rentre dans des idées dans des fausses idées. Le but de tout c'est la Asot. Il y a des gens que même dans la réussite matérielle ils n'ont pas de travail ils sont à la maison. Ils avaient un grand poste avant et ils ont fait leur alia par exemple et on leur propose des petits travaux. Travail pour 5000 shekels. travail. Elle dit moi tu sais moi j'étais PDG avant tu crois que moi je vais faire un petit travail et ça les ils restent à la maison et ils perdent du temps un an et deux ans et trois ans. Après ils deviennent plus efficaces ils ne peuvent plus s'adapter au travail parce qu'ils sont restés trois ans à la maison. Ils ne peuvent plus. Après même si on va leur proposer un bon poste ils vont rester un mois deux mois ils vont quitter. Ils ne peuvent plus rester ils n'ont plus la notion du travail de se lever à temps de la responsabilité du rapport humain mais tout ça parce qu'ils rentrent dans une gaffe et ils ne font pas le secret de tout de la réussite dans la vie c'est de faire dans n'importe quelle situation où tu es sois toujours actif. Quand tu es actif tu ne penses pas des pensées destructives. Quand tu n'es pas actif c'est là que tu commences dans les comparaisons tu regardes celui qui est autour de toi tu regardes à droite tu regardes à gauche tu ne travailles pas tu n'es pas là alors tu es en train de regarder ton entourage celui-là regarde comment il gagne il travaille beaucoup moins que moi et il gagne pourtant et moi je suis comme ça et moi je suis comme ça et les mauvaises idées et les mahlokotes et le tsar qui arrive et tous les problèmes. Le problème de Korach c'était ce repos de Avodat Hashem qui lui a amené à toutes ces mauvaises réflexions. C'est vrai que la Hati de l'Avo il arrivera lui aussi à un niveau de volonté il a une grande volonté de Gdusha mais quelque part la Gdusha tu peux l'atteindre dans n'importe quel niveau. Rashi nous dit sur le passage Anchechail c'est quoi Anchechail c'est quoi Echetraïl ? Un homme ou une femme qui font leur mission. Quand tu fais ta mission peu importe où tu es tu seras toujours honoré parce que tu as fait ta mission jusqu'au bout. Un homme peut être considéré comme un héros parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire dans le bon moment il n'a pas cessé il n'a pas arrêté. Ces gens-là ces gens simples mais qui sont là pour faire qui sont là pour construire qui sont là pour créer pour faire une la Vodata Hachem Akkadosh Barourou dit pour lui ça c'est les vrais Tzadikim et ceux-là il n'y a pas de différence entre Moshé Rabbenu et eux ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire avec toute leur force avec tout leur potentiel ils ont donné pour la la Vodata Hachem ça c'est la Vodata Hachem Hachem ne veut pas que tu il y a quelqu'un qui dit moi si j'avais la sagesse du Garon de Vilna si j'avais la profondeur de Maïmonide si j'avais l'amour d'Hachem du Baal Shem Tov j'aurais été un très très grand sadique mais Hachem ne veut pas que tu le sers avec le coeur du Baal Shem Tov il veut que tu le sers avec le coeur de Yaakov d'Abraham de Moshé c'est ça ce qu'il veut il ne veut pas que tu sois Baal Shem Tov il veut que tu sois Rabbi Moshé il veut que tu sois Rabbi Abraham il veut que tu sois Rabbi Yitraq il ne veut pas faire un deuxième Baal Shem Tov chacun doit servir Hachem de tous ses efforts avec le potentiel que Hachem Isbarach peut lui donner avec les forces que Hachem t'a donné il se sert n'essaye pas de regarder les autres tables parce qu'en vrai ta table elle est plus grande que la leur mais tout simplement le seul qui ne connait pas la grandeur de sa table la dimension de sa table c'est toi il y a un homme toute sa vie il veut être comme l'autre mais quand il parle avec l'autre il lui dit est-ce que je suis jaloux de toi j'aurais voulu être comme toi toi tu veux être comme lui et lui il veut être comme toi pourquoi ? parce que chacun regarde l'autre au lieu de regarder soi dans la Havodat Hachem toujours dans notre Havodat Hachem on doit se regarder nous et Hachem nous et Hachem pensez avant chaque mitzvah que tu fais chaque action que tu fais est-ce que ça fait plaisir à Hachem ou ça ne fait pas plaisir à Hachem si tu penses à ça tu deviens le vrai Havodat Hachem Hashem izakienu et Hachem une excellente journée à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous